... Le téléphone au volant a fait 28% de morts en 2012. Son interdition ne freine pas pour autant son utilisation. La journée mondiale du patrimoine audiovisuel célébrée hier, la sauvegarde et la conservation des images en mouvement mises en avant. Et puis plus de 2 tonnes d'ivoire saisies en Ouganda, cela fait 400 éléphants tués. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Le troisième assise de la jeunesse débute aujourd'hui ici même à Abidjan. Des milliers de jeunes sont attendus au palais de la culture de Trècheville. L'emploi des jeunes au cœur de cette grande messe. Une centaine d'entreprises mobilisées thème des assises, une jeunesse, des emplois, un avenir de paix. Et puis le 18 octobre, le gouvernement ivoirien vote une loi qui interdit le téléphone portable au volant. Mais cette mesure n'est pas respectée par tous. Pourtant, selon des études, le facteur humain représente 94% des causes des accidents de la circulation. Des accidents qui ont fait 28% de morts et 45% de blessés en 2012. Une situation décrite ici par Franck Coadio dans le dossier du dimanche. Un accident de la circulation, comme tant d'autres, causé par l'imprudence du conducteur. En 2012, 4 416 accidents ont été dénombrés en Côte d'Ivoire et les facteurs humains tenus pour responsables dans 94% des cas. Les accidents de la circulation. Les chiffres officiels annoncent pour l'année écoulée plus de 28% de décès et 48% causés par la faute de l'homme. Plus précis encore, 38% des collisions ont été causées dans le monde par l'usage du téléphone portable au volant. Des données qui interpellent le gouvernement ivoirien. Le 18 octobre, un décret est pris en Conseil extraordinaire des ministres, interdiction d'utiliser le portable et le kit mais libre au volant. Nul n'ignore les risques liés à l'utilisation du téléphone portable au volant. Le non-respect de cette disposition est puni, évidemment, par le paiement d'une amende puisque c'est une contravention de la deuxième classe. La loi pénale prévoit que les contraventions de deuxième classe sont punies d'une amende de 10 000 francs. Donc pour l'heure, c'est 10 000 francs. Une mesure entrée en vigueur le jour même de sa signature. Plus d'une semaine après la décision, un tour sur le terrain. Difficile pour les usagers de rompre avec les mauvaises habitudes. Pour ce gérant du parking auto dans la commune du Plateau, aucun changement observé dans le comportement des conducteurs. Je vois beaucoup de gens, quand ils sont en sous-direction, ils continuent toujours à appeler, à la portée d'un air, mais souvent quand on les fait sortir, ils apportent d'un air. Pourtant, ce ne sont pas les campagnes de sensibilisation qui font défaut. En juin 2013, par exemple, les étudiants d'une université ont réalisé, dans le cadre de leurs travaux, des spots pour attirer l'attention des automobilistes sur les dangers du portable au volant. Allô ? Allô ? Ne laisse pas ton téléphone portable prendre le volant. Des spots et bien d'autres initiatives diligentées par l'Office ivoirien de sécurité routière OZER. Et pour de nombreux observateurs, la mesure d'interdiction de manipuler le portable au volant arrive à point nommé. Prendre son portail de téléphone, quoi qu'on dise, même avec le kit libre, ça nous dérange, ça fait que nous ne sommes pas vraiment accentués sur ce qu'on fait. Je trouve que c'est une mesure vraiment sanitaire, et c'est même dans l'intérêt des conducteurs et des usagers de la route. Des mauris, conducteur de poids lourd, reconnaît téléphoner au volant. Il est jugé cependant les 10 000 francs d'amende acceptables, selon lui, ont fait plus fort ailleurs. Il y a toutefois quelques réserves. Pour certains usagers, le téléphone au volant, c'est souvent une nécessité professionnelle, comme le dit ce médecin. Nous, à tout moment, on peut nous solliciter. Et la personne qui nous appelle n'est pas censée savoir dans quelle position nous sommes. Mais la personne appelle au secours. On peut autoriser le Bluetooth pour qu'on dise soit à la personne, je suis au volant, mais faites poser tel acte. Mais il est aussi recommandé, quand l'entretien doit durer, il faut chercher à garer. Des contraintes et des interrogations partagées par d'autres. Pour qui et comment l'opération de contrôle sera-t-elle organisée ? Le gouvernement a été courageux de prendre cette mesure. Maintenant, il faut qu'il y ait un suivi pour ne pas que ces mesures restent sans suite. Nous nous interrogeons encore dans la mise en oeuvre pratique de cette mesure. Quelles seront les mesures de contrôle ? Quand est-ce qu'on pourra dire à quelqu'un qui est au volant, effectivement, qui communique au téléphone ? On ne sait pas. La loi sur l'interdiction du portable au volant, une loi en vigueur dans plusieurs pays dans le monde. Au Ghana, par exemple, il est même interdit la présence d'écran téléviseur près du tableau de bord. Et puis, un nouveau type de porteur de bagages dans la commune d'Abobo. Des jeunes chômeurs qui n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour se procurer de quoi se mettre sous la dent. Courses et sauts sur des véhicules font partie de leur quotidien. Le reportage est pas à gasseau reconnaît. Commenté par Franck Ouadio. À Bobogar, il est 14h et chaque jour, le scénario est le même. Courir, monter sur les véhicules de transport en commun à Plekwaka pour y récupérer les bagages des commerçantes, c'est l'exercice auquel s'adonnent Yacouba et ses amis. On peut déranger les camions pour prendre les bagages des femmes pour envoyer au marché. Souvent, on peut prendre les fauteuils pour envoyer des 4-8. Là-bas, on peut gagner, on peut payer la maison, on mange avec ça, on peut payer la maison, courir, l'eau, tout ça. Praver le soleil, la pluie, la maladie et le danger pour avoir de quoi se nourrir, c'est le défi à relever par ces jeunes porteurs de bagages. Quand on est sur la route, c'est pas plus important. Souvent, on va-t-il nous cogner, tout ça là. Il y a un qui a eu fratu, il a mal au pied. Il est arrêté, c'est le camion qui est venu, qui a dévié. Et puis il est venu prendre son pied. Les commerçantes, elles, disent être satisfaites des services de ces jeunes. Elles louent leur courage. Nous arrangent. Même souvent, tu envoies les barrages, toi, mais tu viens pas. Tu envoies seulement, elles me prennent. Quand on dit c'est telle personne, ils envoient sous le champ, à ta place. Ou bien quand les barrages restent, tu en vas, après ils vous envoient. Quand les gars, déjà d'abri, quand on les paye, 250, des fois 300. C'est bien par rapport à s'asseoir à la maison, si tu as la maison, tu fais rien. Et ça, au moins, si tu te débouilles, tu peux gagner quelques jetons dans ta main au lieu d'aller voler. La générosité et l'abnégation de Yacouba et ses amis ne font pas l'unanimité. Ils sont très souvent accusés de vol. Souvent, on a des problèmes avec eux. Souvent, quand les bras se perdent, ils disent qu'on a rapé. On a oublié de s'associer pour acheter ça. Chaque jour, il y a des nouvelles têtes. Bon, le fait qu'il y a des nouvelles têtes, voilà. Donc, c'est eux qui sont la base de tout ça. En attendant que demain soit un jour plus heureux et moins éprouvant pour ces jeunes porteurs de bagages, aujourd'hui, il faut se battre pour gagner son pain. Le reportage de Paragasso Rokone était commenté par Hamza Diaby. C'est la journée mondiale du cinéma d'animation. Aujourd'hui, plus de 40 pays célèbrent cette journée. Et puis, la journée du patrimoine audiovisuel, elle a été célébrée hier. L'accent a été mis sur la sauvegarde et la conservation des images en mouvement. Cette journée marque l'importance culturelle et historique des archives cinématographiques et télévisuelles. On en parle avec Franck Ouadio. La journée mondiale du patrimoine audiovisuel est l'occasion de réfléchir et d'agir pour léguer aux générations futures les moyens de comprendre leurs origines. Un devoir de conservation, donc, des archives cinématographiques et télévisuelles qui s'imposent comme un défi, illustré bien par ces propos de la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Irina Bokova. Une idée renforcée d'ailleurs par le thème choisi cette année, préserver notre patrimoine pour les générations futures. Et pour y parvenir, l'outil numérique est plus que jamais sollicité, mais la tâche de l'UNESCO n'est pas facile. Même au niveau des grandes institutions audiovisuelles, surtout en Afrique subsaharienne, les moyens et méthodes de conservation ne sont pas toujours adaptées aux normes. A cela s'ajoute le manque de culture, de l'archivage et de la conservation chez le citoyen moyen. Le chantier est donc immense. L'instauration de la journée du patrimoine audiovisuel, instituée depuis 2007 par l'UNESCO, permet chaque année de dresser les différentes avancées. Au niveau de la Côte d'Ivoire, les acteurs se réuniront ce lundi 28 octobre à la Bibliothèque nationale pour dresser les perspectives. La reine du concours de beauté à Oulaba 2013 se nomme Marie-Flore Ozoa Nguesson. 16 femmes ont rivalisé d'ardeur à ce concours. Elles se sont toutes soumises à trois passages obligatoires, le boubou, le pagne et la tenue traditionnelle. Guirojane Nguesson, Franck Ouadio. Ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, j'ai triomphé. Je pense que je suis naturelle. Je veux dire à mes soeurs de ne pas se dépimenter la peau, de rester naturelle. Nous avons commencé cette édition 2013 du concours à Oulaba Côte d'Ivoire dans un environnement post-crise. C'est pourquoi le CACI, soucieux de contribuer à la consolidation du tissu social, après cette crise, a choisi le thème de la femme, facteur de cohésion sociale. Pour pouvoir donner l'occasion à la femme de plaider pour l'amour, plaider pour la paix. A l'étranger, l'armée congolaise reprend du terrain face au M23 dans le Nord Kivu. Les rebelles du M23 menacent de se retirer des négociations de paix et de lancer une contre-offensive si Kinshasa n'arrête pas ses troupes. En Ouganda, 1 600 défenses d'éléphants estimées à plus de 500 millions de francs CFA saisies par des douaniers, ce qui représente plus de 400 éléphants tués dans la région des Grands Lacs. C'est une saisie record. Plus de 2 tonnes d'ivoire interceptées par Interpol et la police ougandaise. La cargaison était en route vers le port de Mombasa au Kenya, plaque tournante du trafic d'ivoire. D'après cette quantité, cela représenterait plus de 400 éléphants braconnés dans la région des Grands Lacs. Ça ne peut pas provenir d'un seul massacre d'éléphants. Cela veut donc dire que quelqu'un a amassé et collecté les défenses. Certaines semblent avoir été arrachées il y a déjà 5 ou 6 ans. Des échantillons ont été envoyés aux Etats-Unis pour y pratiquer des tests ADN. Ils permettront d'identifier le pays d'origine des éléphants abattus. Les autorités ougandaises pensent que ce trafic vient en grande partie de République démocratique du Congo, une source de financement pour les groupes armés. La principale origine du braconnage semble être les groupes armés en RDC. Il y a là-bas entre une quinzaine et une vingtaine de groupes qui se battent le long de la frontière et le gouvernement n'a aucun contrôle sur ces criminels qui peuvent agir en toute impunité. Pour les éléphants, c'est une année particulièrement sanglante. Les ONG de protection animale affirment que cette saisie vient s'ajouter à 4 tonnes supplémentaires découvertes la semaine dernière par la police kenyane. Un commerce tiré vers le haut par la demande asiatique. En Ouganda, le nombre d'éléphants qui disparaissent chaque année dans les zones protégées a doublé en 2013. Un phénomène inquiétant car leur population n'excède pas les 5000 têtes dans le pays. Élection présidentielle malgache calme en 33 candidats au totalité en lice. La SADC salue le bon déroulement du scrutin. Le taux de participation provisoire pour les 366 bureaux de vote s'est établi à 56%. Et puis les États-Unis auraient espionné le téléphone d'Angela Merkel pendant plus de 10 ans. Selon la presse allemande, la NSA démontre tout. Angela Merkel souhaite que les 28 États de l'Union européenne parviennent à un accord de non-espionnage. Des milliers de manifestants se sont rassemblés samedi à Washington au pied du Capitole pour protester contre les programmes de surveillance des écoutes par la NSA, une agence de renseignement aux États-Unis. Stop à l'espionnage de masse et merci Edward Snowden s'inscrivait sur des pancartes brandies par les manifestants. Une manifestation où des militants de gauche côtoyaient des conservateurs du Tea Party unis dans une dénonciation de l'espionnage par l'État fédéral. Un scandale déclenché suite aux révélations que les États-Unis avaient écouté les conversations téléphoniques de plusieurs responsables politiques étrangers et notamment les conversations de la chancelière allemande Angela Merkel quand elle utilisait son téléphone portable. Bien que le président Obama ait assuré que les États-Unis ne surveillaient pas les communications de la chancelière, il savait depuis 2010 que Angela Merkel était sur écoute depuis 2002. Les récentes révélations sur l'ampleur des écoutes américaines ont poussé les dirigeants européens à exiger de Washington un nouvel accord sur la collecte de renseignements permettant de préserver les alliances. Les ambassadeurs américains en poste en France, en Allemagne et en Espagne ont été convoqués par les autorités de ces pays, gestes inhabituels entre alliés. Avant de nous dire au revoir, sachez que l'artiste ivoirien Issa Sanogo est décédé hier à Trècheville. Il a marqué le showbiz ivoirien dans les années 80. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada